Le premier paradoxe du Cap Vert, c'est qu'on peut avoir l'image d'un archipel vert, comme son nom l'indique, et puis finalement quand on connaît le Cap Vert, on se rend compte que c'est une réalité qui ne dure que quelques mois dans l'année. Le Cap Vert est un archipel qui est sur la latitude sahélienne et de fait, une fois que la saison des pluies se termine, que tout a reverdi, ça ne dure que quelques mois, en gros trois à quatre mois par ans. Donc déjà le Cap Vert n'est pas toujours vert, c'est un premier paradoxe. Et puis deuxième paradoxe, peut-être aussi dans son nom, c'est que ce n'est pas un cap justement, bien un archipel de dix îles dont neuf sont habitées, et qui finalement a hérité de ce nom très certainement parce que les navigateurs portugais qui l'ont découvert, en tout cas qui ont repéré ces îles à partir du XVe siècle, ont remarqué qu'il était à la latitude d'un autre cap au Sénégal et qu'on avait déjà baptisé le Cap Vert. Donc cet archipel a hérité de ce nom un petit peu ambivalent par rapport à sa réalité. Elle est au-delà des généralités pour donner à voir et peut-être à comprendre combien cet archipel est divers et combien finalement le métissage qui est vraiment à l'origine de la population capverdienne, c'est-à-dire la rencontre entre les Européens et les Africains, cette première créolité atlantique si je puis dire, comment ce métissage a finalement créé une culture extrêmement riche. Et que ce soit dans les fêtes, que ce soit dans la musique, dans la langue, le créole, dans la gastronomie, c'est une culture extrêmement diverse. Et donc là, c'était un vrai plaisir de pouvoir entrer dans cette diversité et de donner à lire, en tout cas, plein d'aspects différents. Alors par exemple, effectivement, il y a une entrée sur les fêtes, il y a une entrée sur les divers types de musiques parce qu'on connaît la Morna de Cesaria Evora, mais il y a plein d'autres types de musiques. L'histoire, qui est très riche aussi, c'était un point de passage des navigateurs, des visiteurs. Charles Darwin y est passé, Charles Baudelaire, on ne le sait pas toujours. Et puis sur une culture qui finalement, enfin un pays qui est parti de très loin, qui a été vraiment dévasté par de nombreuses famines au cours de l'histoire et qui aujourd'hui est un pays plutôt qui fait figure de modèle en Afrique pour la bonne gouvernance, le développement, l'éducation. Et donc là aussi, des entrées qui permettent de comprendre et de saisir la réalité capverdienne actuelle. Mon métier de journaliste m'a évidemment influencée dans la rédaction de ce dictionnaire puisqu'il s'agit d'abord d'un dictionnaire informatif. Mais c'est vrai que je me suis donné plus de liberté, à la fois dans le choix des sujets, évidemment, et puis dans l'écriture, c'est-à-dire comment en peu de mots finalement arriver à faire comprendre une réalité ou l'intérêt d'une chanson, le côté un peu ironique d'une expression. Donc là, c'était relativement libre et c'était ce petit exercice de comment finalement l'entrée dans ce livre peut être pour les gens qui vont lire un premier pas pour un voyage au Cap Vert. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada